Ils te disent, non mais, Coco, c'est Asbine de résoudre les équations, maintenant c'est Célia qui va tout apprendre, quoi, donc qu'est-ce que tu perds ton temps, quoi. Les communautés scientifiques ont parfois des côtés un peu claniques, un peu grégaires, et que quand on est au milieu de tout ça, on n'est plus sous un parapluie, quoi. On est un peu sans casquette, ça c'est vrai que ça tendance un peu à perturber les gens, et puis bon, déjà quand on dit qu'on a fait du machine learning, on peut avoir un peu l'a priori, donc toi tu penses qu'on va remplacer toute la science, c'est le genre de truc qu'on ressent en fait, j'évite de dire que j'ai fait une thèse en machine learning, je le dis un peu plus tard, les gens en général sont agréablement surpris, c'est rare, tu t'intéresses à la physique alors que tu as fait du machine learning, ça je sens que ça peut crisper, et inversement en fait, les gens de machine learning, quand on dit qu'on fait de la modélisation physique aussi, qu'on cherche à résoudre des équations,